Salut, salut à tous, c'est Coach Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve donc pour ce sixième épisode avec Cholet. On se rapproche de plus en plus du dénouement final de cette saison 2. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté ? Comme vous pouvez le savoir, on est arrivé donc au Mercato Hivernal. Donc du coup, on a eu une vingtaine de jours à peu près pour observer davantage de joueurs et pour régler, on va dire, les dossiers qu'il fallait régler concernant plusieurs joueurs. Donc comme vous pouvez le savoir par rapport au titre de la vidéo, on s'est nettement renforcés en défense et c'était pas du luxe puisqu'on était quand même l'une des pires défenses de National. Donc il y a eu pas mal de changements au niveau de l'effectif, donc on va partir tout de suite sur les changements en question. Donc en fait, on a fait descendre d'un cran Anjanizayamo en défense. Donc déjà ça, c'est la chose qui a changé. Donc Anjanizayamo, pour le moment, en tout cas pour le moment, je le fais descendre d'un cran. Donc on aura une défense centrale avec Anjanizayamo et Clément, donc une défense très très jeune. On a donc Maboussi à gauche et Garland Gable, donc pour l'instant qui remplace Alassane Songo qui est suspendu pour le prochain match. Mais voilà, donc on a mis Bardier du centre de formation du club. Donc c'est un jeune U19 qui va désormais intégrer de plus en plus cette équipe de Cholet, l'équipe première de Cholet. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les arrivées. Il y a eu quelques arrivées. Donc il y a eu un départ, c'est Keïta qui est parti en Turquie. Donc ça, c'était prévu depuis un bon bout de temps et qui nous a fait empocher un petit peu d'argent pour le club. Environ entre 28 000 et 35 000 euros à peu près. Mais donc il y a quelques joueurs qui nous ont rejoints, qui vont, qui s'apprêtent à nous rejoindre. Donc on a dans un premier temps Gabriel Mutombo, un jeune défenseur central qui peut jouer également défenseur droit, mais c'est pas à ce poste-là que je vais l'utiliser. Donc Gabriel Mutombo qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal. Donc je ne l'ai pas encore vu jouer. Je lui ai fait une offre de contrat. Je pense qu'à mon avis, il devrait nous rejoindre ici très peu de temps. Et je pense que pour le deuxième match de cette vidéo, je l'aurai dans mon effectif. Mais Gabriel Mutombo qui, je l'ai eu un petit peu à laisser, on va dire entre guillemets, il est plutôt pas mal. Il est très physique. Il est très physique, assez technique, très bon dans le jeu aérien. La plupart du temps, il était plutôt bien placé. Mais je ne l'ai pas vu assez davantage, étant donné que j'ai pris beaucoup de joueurs à laisser. Je ne l'ai pas vu précisément. Et je n'ai pas eu le temps de bien m'attarder sur lui. Mais il est plutôt pas mal. Et quand on regarde ses stats, il est à 12 en marquage, 12 en tacle, 11 en tête, 11 au niveau du placement, 12 au niveau du courage, 11 au niveau du collectif. Une bonne anticipation. Et en termes de qualité physique, là, il est carrément au-dessus du lot. C'est un joueur que j'ai pu observer sur YouTube, sur des vidéos le concernant. Et j'ai vu un match en particulier, c'est quand il jouait au CA Bastia. Et il est vraiment pas mal. Alors, c'est pas un gros gabarit. C'est un mec qui est plutôt grand et assez léger. Mais il a une puissance physique naturelle qui est vraiment assez impressionnante. Et quand on regarde ses stats de carrière, il est passé donc par le centre de formation du SCO d'Angers. Il est passé par le CA Bastia en prêt, où il a été relégué malgré qu'il était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Bastia. Et il est passé par l'US Orléans également en Dominos League 2, où il a fait 7 apparitions l'année dernière. Et il a fait une passe décisive en 7 apparitions. Donc, il a eu une bonne note moyenne de 6'92 en Ligue 2. Donc, c'est plutôt un bon joueur, ce Gabriel Mutombo. Et il n'a que 22 ans. Donc, il aura tout l'avenir devant lui pour progresser. Et je pense qu'un duo Mutombo et Clément pourrait peut-être apporter quelque chose dans cette défense. Il y a également Alassane Edouyebé, un défenseur gauche, Elie gauche. Donc, il prend tout le côté gauche et qui sait monter tout ça. qui s'apprête également à nous rejoindre. Vous le savez, on a côté gauche Charlie Maboussi, qui est un prêt seulement du Stade Lavalois. Charlie Maboussi que je n'ai pas réussi à recruter définitivement. Charlie Maboussi, il est très bon sur son côté. Il n'y a pas de problème. Mais étant donné que c'est un joueur qui est là prêt et qui ne sera pas là tout le temps, j'avais vraiment besoin d'un joueur aussi bon que Charlie Maboussi, voire même plus bon que lui, et qui soit là de manière permanente au sein du club, permanent au sein du club. Et donc, j'ai réussi à récupérer, du moins, je devrais récupérer Alassane Edouyebé, qui a, bon, certes, c'est vrai, il a 25 ans, mais il est plutôt pas mal. Il est international gabonais. Il est passé par les clubs du FC Nantes, notamment. Il était à Cholet il y a quelques années de ça. Il était même éducateur dans les équipes de jeunes à Cholet. Il a fait les beaux jours de Cholet, surtout dans la montée avec Cholet. Je l'ai vu également à l'essai. Il m'a fait des matchs plutôt corrects. Et quand on regarde au niveau de ses stats et de ses attributs, on est sur 14 ans d'accélération, 11 ans de vitesse. Donc, il a un pouvoir d'accélération qui est quand même très, très bon. En qualité physique, il est vraiment bon. Là, il n'y a pas de problème. C'est un excellent gaucher. Il est à 12 ans courage, 10 ans collectif, 12 ans d'activité. J'avais vraiment besoin d'un arrière avec beaucoup d'activité également. Au niveau du marquage, du tacle et des têtes, il est bon. Il est même meilleur que celui qu'on a actuellement. Donc, voilà. Un autre joueur qui vient nous renforcer en défense. Donc, on aura quasiment la moitié de notre bloc défensif qui va changer. Et enfin, il y a un autre joueur qui nous a rejoint également. Cette fois-ci, un jeune de 19 ans qui est Timothée Nkada. Un buteur. Voilà, un buteur qui est passé par le centre de formation du stade René et qui m'a tout de suite, tout de suite, tout de suite tapé dans l'œil. Alors, certes, il est jeune. Certes, il n'est peut-être pas encore assez prêt pour jouer en national. Il est un peu dans le même style que Galko Yulufuku. Mais il est très, très bon. Je l'ai vu jouer à l'essai chez nous. Il est vraiment très, très bon. Il a 14 en tête, 12 en appel de balle, 15 en accélération et en vitesse. Il est à 12. Donc, il a une très, très bonne vitesse. Il a un potentiel qui est énorme. Je l'ai également vu jouer un petit peu lors de matchs, en vrai match sur YouTube. Et c'est un joueur vraiment assez fin, une bonne qualité technique, une grosse accélération et un bel avenir du côté de Timothée Nkada puisque c'est un jeune espoir international camerounais. Il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal. Mais voilà, il a besoin encore de progresser, de prendre du coffre et tout ça. Et donc, on verra ce qu'il donnera. Mais au niveau de ses stats, il a une bonne vitesse, une bonne attaque et tout ça. Et donc, on verra ce qu'il donne durant la saison. Donc voilà, tous ces changements devraient nous permettre d'être plus renforcés en défense, être un petit peu mieux en attaque, même s'il est vrai que j'ai pas réussi à trouver le buteur tueur que je voulais. Même si Nkada va nous aider, voilà, c'est pas... Je fais un pari sur l'avenir, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc du coup, ces 20 jours m'ont permis de mettre énormément de joueurs à l'essai. Je crois que j'en ai mis une bonne dizaine à l'essai. Donc au niveau du calendrier, on va voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté. Donc on s'était quitté sur une belle qualification pour le 9e tour de la Coupe de France lors de la prolongation. A la suite de ça, j'avais fait 0-0 contre le Grenoble Foot 38 à domicile. Et ensuite, j'avais perdu un petit but à 0 face au CS Sedan Arden. C'est là où Sango s'est fait expulser et donc il ne sera pas là pour la reprise de cette 2e partie de saison pour le match contre Vendée. Et donc à la suite de ça, j'ai mis énormément de joueurs à l'essai, des joueurs que j'avais déjà observés bien avant. Donc du coup, j'ai fait plusieurs matchs à Miko. J'en ai fait 4 en tout. Les joueurs qui n'ont pas eu vraiment de repos durant cette trêve hivernale. Et donc sur ces 4 matchs, on a fait 4 victoires. Bon, c'est des équipes très faibles, je le dis tout de suite. Mais voilà, ça m'a permis de faire jouer, par exemple, Bardier, notre jeune milieu défensif du centre de formation et de le voir un petit peu à l'essai. De voir des joueurs comme Anjan Nizayamo un peu plus en retrait, même si c'est vrai que c'est juste temporaire. Voilà, ça m'a permis de voir un petit peu tous les jeunes et tout ça. Et donc du coup, je pense être un petit peu plus armé pour cette deuxième partie de saison. Je l'espère, je l'espère. Parce que si on ne fait pas un meilleur bilan qu'en première partie de saison, ça risque d'être très difficile. Et on pourra dire, je pense, adieu à ce championnat de national. Donc aujourd'hui, on va jouer contre le Vendée Herbie Football pour le compte du 9e tour de la Coupe de France. Attention, puisque le Vendée Herbie Football est en ce moment même 3e en championnat de national. Le Vendée Herbie Football qui fait une excellente saison. Et ensuite, on recevra donc pour le début de cette seconde partie de saison en championnat, contre le groupe sportif Consola qui est 18e. Et là, on aura certainement les deux joueurs que je vous ai dit, qui sont Yebe et Mutambo. Donc on va être renforcés en défense. On aura vraiment une défense beaucoup plus solide. Et donc là, vraiment, contre le 18e, il me faut impérativement une victoire. Et même un match nul, je ne serai pas du tout satisfait. Donc je vous quitte là-dessus. Et on se rejoint tout de suite pour le match contre le Vendée Herbie Football pour le compte du 9e tour de la Coupe de France. Allez, on est donc sur le terrain du SO Cholet pour le compte du 9e tour de cette Coupe de France. Donc on reçoit le Vendée Herbie Football. Donc on va passer tout de suite aux deux formations respectives. Donc on a un 4-3-3 des deux côtés des deux clubs. Amada dans les buts, Maboussi à gauche, Gable donc en défenseur droit à la place de Sango qui est suspendu pour ce match. Clément, Anjan Nizayamo en charnière centrale. Louis Bardier, donc notre jeune du centre de formation en milieu sentinelle. Mamoun Box2Box, Dokuto Texeram, meneur de jeu avancé. Trabelsi à gauche, Popino à droite. Et Galko Yulouloufuku, seul en pointe de cette attaque. A côté, Vendée Herbie Football, on aura Pichot dans les buts, Pagéry à gauche, Marine à droite, Traoré et Decker en charnière centrale, Flachon, milieu défensif sentinelle, Ekmeyer et Couturier dans l'axe, Léa Siliki à gauche, Bongongi à droite et Wilfried Konga, seul en pointe de cette attaque. Donc comme vous le savez, on n'a pas récupéré tous les joueurs en défense dont je vous ai parlé. On a Sango qui est suspendu. Donc on a une défense qui est complètement remaniée. Donc c'est véritablement pas sur ce match que les changements se verront. Mais c'est vraiment sur le deuxième match, je pense, contre le groupe sportif Consola qui devrait nous permettre de savoir si on est plus fort qu'avant ou non. Et donc on va aller tout de suite sur le terrain de Cholet pour ce neuvième tour de la Coupe de France, un parfum de Coupe de France donc pour cette reprise cette année. Avec Léa Siliki tout de suite côté gauche, le centre, mais c'est Armada qui récupère cette balle. Et donc toujours 0-0 pour le moment. Pas beaucoup d'occasion de but, l'essentiel du jeu qui s'est déroulé en milieu de terrain. Allez, Pagerie. Wilfried Konga, Pagerie. Pour Flochon, Eckmeyer, Couturier. Le tir de Couturier, c'est nettement à côté. Alors je vais faire une petite chose. Je vais demander à Mamoun une consigne particulière, marquer un joueur spécifique. Et je vais essayer de marquer Eckmeyer, si j'arrive à le trouver. Ici. Joachim Eckmeyer. Voilà. C'est un peu le métronome de cette équipe du Vendée Herbie Football. Et donc on va repartir là-dessus avec un marquage strict sur Eckmeyer. Ça devrait permettre de nous libérer un peu plus d'un poids au milieu de terrain. Pas beaucoup d'occasion, pas beaucoup d'occasion dans cette rencontre. Allez, un long ballon là-bas. Bongongi. Bongongi, toujours. Bongongi, Bongongi. Et là, bon, non, mais là, c'est n'importe quoi, là, sérieux. Bongongi. Un bel arrêt de Hamada. Bongongi qui nous a passé tout en revue notre défense. Allez, Pagerie. Pagerie, le centre. La tête de Clément. Qui s'efforce de faire les efforts pour récupérer cette balle. Marie. Eckmeyer qui est bien pressé. Traoré. Voilà, c'est un ballon perdu par le Vendée Herbie Football. Allez, Maboussi. Mamoun. Doku Totexera. Pour Mamoun. Mamoun, Mamoun toujours. Mamoun, le tir de Mamoun. Non, c'est pas assez fort pour Pichot. Allez, un ballon pour Bongongi. Et Maboussi qui est totalement à la rue. Maboussi. Oh, bel arrêt de Hamada. Et dans le tactique, je vais dire à Popino. Soutien. Ouais, c'est bon. Là, on est bon. Allez, la corner tirée. Repoussée par Clément. Et Doku Totexera qui va relancer son équipe. Et ça ne donne rien. Allez, Marie. Eckmeyer. Ouais, bel arrêt de Hamada. Qui va relancer sur Clément. Clément pour Gable. Gable pour Popino. Popino pour Doku Totexera. Mamoun. Doku Totexera. Long ballon pour Galko Yulufuku dans la profondeur. Galko Yulufuku. Galko Yulufuku la frappe. C'est un bel arrêt de Pichot. Et ça va être un corner pour Doku Totexera. Doku Totexera le centre. Repoussée par Traoré. C'est Flochon qui va la récupérer. Bongongi. Bongongi. Attention à ce joueur. Bongongi qui est énorme. Bongongi le... Ouais, non. C'est à 6 mètres. Allez, long ballon. Ça ne va rien donner. C'est récupéré par Traoré qui remet derrière. Pour Pichot. Pichot pour Dekker. Traoré. Ekmeyer. Couturier. Allez, il faut être dessus avant. Il faut être dessus avant, Ghebel. Couturier. Couturier pour Wilfried Konga. Non, ça ne va rien donner. Pour l'instant, on résiste plutôt bien face à cette équipe de Vendée. Je vais faire un petit rapport sur Dekker. Allez, Mamoun. Talonnade pour Dokuto Texera. Dokuto Texera pour Trabelsi. Galko Yulufuku, c'est contré. Et pour l'instant, c'est toujours 0-0. On approche de cette fin de première période. Allez, Ekmeyer. Couturier. Couturier pour Léa Seliki. Ça va être une récupération pour Popino, mais ça ne va rien donner. Et apparemment, Galko Yulufuku qui souffre d'un hématome à la cuisse. Donc du coup, on va peut-être mettre Nkada, le petit jeune qui vient de nous rejoindre lors du Mercato Hivernal. Essayer de lui donner un peu plus de temps de jeu. Voilà, donc c'est la pause. Donc au niveau de la causerie, dire de manière assurée, on est meilleur qu'eux. Défenseur, assuré, je suis content. Fin de causerie. Et je vais mettre Nkada à la place de Galko Yulufuku. Allez, donc on va partir là-dessus. Avec Nkada, seul en pointe de l'attaque. Allez, Decker. Couturier. Couturier pour Wilfrid Kanga. Ouais, récupération de Bardier, mais Bardier qui commet une faute. Bardier qui fait plutôt un bon match aujourd'hui. La petite jeune de centre de formation. 51ème minute, toujours 0-0. Et Sad Trabelsi qui vient de se blesser à la cuisse. Donc on va mettre Stojanovic à la place de Sad Trabelsi. Ne pas laisser trop longtemps de joueurs blessés sur le terrain. Et Wilfrid Kanga est remplacé par Kevin Belloc en pointe de l'attaque. Pas beaucoup d'occasion. Pas beaucoup d'occasion pour Chollet. On essaye de profiter du moindre petit espace derrière pour avoir des occasions. Mais c'est vrai qu'on n'existe pas trop sur ce match. En même temps, Vendée Herbie et Football est quand même plutôt une belle équipe cette année. Et ça sent les tirs au but, tout ça. Allez, on va faire un troisième changement. Non, 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 non. Non, pas tout de suite. On va quand même garder cet effectif-là pour le moment. Je vais dire à l'équipe de demander plus. Allez, Decker. Long ballon. Et ouais, mauvais positionnement de la défense. C'est Belloc qui tire. Ouais, c'est pas passé loin cette balle. Allez, 85ème. On a du mal. On a du mal. L'équipe de Vendée Herbie et Football qui a l'air de pousser apparemment. On est rentré dans le temps additionnel. Donc à mon avis, je pense qu'on va se diriger tout droit vers une prolongation. On a un nouveau changement côté Vendée avec le remplacement de l'arrière-droit. Voilà. Donc ça y est, on est au niveau des prolongations. Donc là, il faut que je sois très positif. Donc ce qui s'est passé. On va débuter la prolongation. J'ai juste demandé au joueur de conserver la balle sur un rythme moins élevé. Et je vais essayer de contrer l'adversaire également. Allez, Gable. Bardier. Balle contrée. Couturier. Couturier, long ballon. Récupéré par Clément. C'est bien joué. Clément la passe pour Maboussi. Maboussi, long ballon de l'autre côté. C'est pour Popino. Enkada. Enkada la balle pour Stojanovic. C'est bien joué. Stojanovic. Le tir de Stojanovic. Qui permet à Cholet de mener un zéro. C'est très très bien joué de la part de Cholet. Et on prend une option sur la qualif. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour l'instant, on est qualifié pour le dixième tour de cette Coupe de France. Stojanovic la frappe. Pleine lucarne. Repoussé. Il est vrai par le gardien. Et donc, pour l'instant, ça fait un zéro. Allez, Belloc. Belloc, le tir repoussé par Maboussi. Belloc. Ça pousse. Ça pousse. Gable qui fait un tacle. On a eu de la chance, encore une fois, sur ce tir de Eckmeyer. Il faudrait essayer de conserver ce score jusqu'au bout. Et peut-être, pourquoi pas, prendre l'équipe de Vendée, encore une fois, en contre. Pour l'instant, on a l'air très calme côté Cholet. Tant mieux. Et le chrono qui s'égrène. Là, il n'y a trop rien à dire aux joueurs. Beaucoup de fautes, d'un côté comme de l'autre. Une vingtaine de fautes en tout. Et on arrive à la fin de cette première période de la prolongation. Et on va tout de suite aller vers cette deuxième période avec Nkada, Bardi et Maboussi. Nkada qui aura joué beaucoup plus de temps de jeu que prévu. Allez, Dacosta. Allez, il reste quelques minutes. Il faut tenir côté Cholet. Je vais peut-être remplacer deux couteaux Texera et mettre un joint un peu plus défensif. Peut-être Roku. Et inverser peut-être Roku et Mamoun. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça y est. Donc, Totexera qui est reparti sur le banc. On a un milieu de terrain qui est nettement plus défensif. Donc, on devrait souffrir dans cette fin de prolongation. Allez, avec Meijer. Couturier, long ballon. Attention, Belloc. Belloc, Clément est dessus. Belloc qui tire au-dessus. C'est bon pour nous, tout ça. Ça sent la qualification. Allez, il reste quelques minutes à tenir. Plus le temps additionnel. Une minute seulement. Donc, ça, c'est cool. Allez, Stojanovic. Pour Mamoun. Attention de ne pas se faire prendre en contre. Mamoun qui conserve la balle. C'est très bien joué de la part de Mamoun. Bardier. Bardier qui remet derrière. Pour Gable, il ne faut surtout pas la perdre. Maboussi, Gable. Bardier. Ange Nanizayamo. Mamoun. Mamoun pour Stojanovic. On garde la balle côté Cholet. On a bien raison. Ange Nanizayamo. Et c'est contré. Non, Mamoun qui récupère. C'est bien joué. Mamoun pour Stojanovic. Stojanovic. qui remet derrière pour Mamoun. Attention, cette balle perdue. Il reste quelques secondes. Allez, allez, allez. Il faut revenir. Il faut revenir. Avec Meilleur. Ouais. C'est bien joué. On est qualifié. On est qualifié pour le tour suivant. Pour le dixième tour. Donc, c'est vraiment l'information de cette vidéo. C'est qu'on continue notre parcours en Coupe de France. Donc, je vous quitte là-dessus. Et on se retrouve tout de suite face au dernier du championnat. Et cette reprise du championnat. Face au groupe sportif Consola. Allez, ça y est. On est sur le terrain. Donc, une nouvelle fois du SO Cholet. On reçoit donc le groupe sportif Consola qui est bon dernier. Entre-temps, on a eu nos joueurs que je vous ai parlé lors du début de la vidéo. Donc, Edou Yebe qui nous a rejoint. Donc, il jouera côté gauche. Donc, Amada dans les buts. Clément et Mutambo qui seront donc notre nouvelle charnière centrale. Donc, Clément que j'ai inversé. Donc, que j'ai mis cette fois-ci côté gauche. Et Mutambo qui nous a rejoint également. Qui sera donc notre défenseur central côté droit. Sango qui revient de sa suspension. Et donc, qui sera en arrière droit. Ange Nani Zayamo qui retrouve son poste de milieu défensif sentinelle. Mamoun box-to-box. Dokuto Texera, meneur de jeu avancé. Trabelsi à gauche. Popino à droite. Et Galko Yulufku. Seul en pointe de cette attaque. J'ai toujours pas trouvé par contre mon buteur durant ces transferts. Il faut véritablement que je me fasse. Enfin, que j'arrive à trouver ce buteur en question. Puisque sans ce véritable buteur. On risque d'avoir des difficultés pour donner cet élan en cette deuxième partie de saison. Donc, il faut impérativement que je trouve un buteur d'ici là. Côté groupe sportif Kursola, on aura une formation très axiale. Aïssi qu'aider dans les buts. Amiri à gauche. Lassani à droite. Kozo et Barion en charnière centrale. Yensen, milieu défensif sentinelle. Diong, Beaulieu et Sako très axial. Un trio au milieu. Sergio, milieu offensif centre. Et seul en pointe, Aït Fano. Donc voilà, c'est véritablement sur ce match là qu'on verra si les choses ont changé défensivement. Et c'est vraiment le match du changement. Et si on n'arrive pas à gagner face à cette équipe, jamais on n'arrivera à redresser la barre. Je veux seulement une victoire pour véritablement se relancer en championnat. Et repartir de plus belle pour cette deuxième partie de saison. Donc on va entamer ce premier match de ces matchs retours. De cette deuxième partie de saison. Reprise donc du championnat. Et on est encore sous le coup de cette qualification en Coupe de France. Cette qualification surprise en Coupe de France. Donc il faut véritablement faire un bon match face à cette équipe du groupe sportif Consola. On a la chance, je dis bien, on a la chance de jouer contre le dernier du championnat. Et il faut en profiter. Alors qu'on a une action là-bas pour Kosa, pour Aït Fano. Le tir dans ses contrées. Et ça va être tout de suite récupéré pour Anjan Nizayamo. Anjan Nizayamo qui va pouvoir agir en contre avec Galkoyulou Fuku. Galkoyulou Fuku qui veut y aller seul alors qu'il y avait des solutions. Mamoun, toujours. Mamoun qui garde la balle, qui va s'enfermer sur ce côté. C'est très très mal joué. Sango, le centre, s'est repoussé par la défense. C'est récupéré par Doku Totexera. On n'a pas réussi à exploiter cette contre-attaque. Et Trabelsi qui perd cette balle au profit de Sako. Et donc toujours 0-0 pour le moment. Alors que Clément fait une tête là-bas pour Mamoun. Mamoun a un autre ballon là-bas pour Trabelsi. Trabelsi le centre au deuxième pot. Tôt pour Popino. La tête qui passe de peu au-dessus des cages du portier de groupe sportif Consola qui est ICD KD. Et pour le moment, ça fait toujours 0-0. Et c'est le groupe sportif Consola qui montre de meilleures choses. Allez, attention. Hightfano. Hightfano. Le tir de Hightfano qui passe en revue toute la défense. Je vais dire à l'équipe de demander plus. On ne voit pas grand-chose du côté de Cholet. Allez, Popino. Popino là-bas pour Trabelsi. Trabelsi toujours la passe. Non, c'est une mauvaise passe de Trabelsi. Attention, la défense qui n'est pas. Hightfano. Hightfano le tient. Non, ça passe nettement à côté. On commet beaucoup d'erreurs en ce début de période. Allez, long ballon de Hamada pour Popino. Popino la passe là-bas. Pour Trabelsi qui est obligé de revenir derrière. Clément qui va lancer là-bas. Edu Kede. Edu Yebe qui est bien monté. Edu Yebe, le centre d'Edu Yebe pour Galko Yulufuku. Et Galko Yulufuku qui permet à Cholet de mener 1-0. Et cette superbe, superbe centre d'Edu Yebe qui était bien monté aux avant-postes. Très bien joué de la part d'Edu Yebe. Très beau centre excentré comme ça. Et Galko Yulufuku qui crucifie le gardien. 1-0. 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Et donc pour le moment, on tient cette première victoire importante. Allez, Sergio. Sergio là-bas pour Haït Fana. Contré, ça va être récupéré par... Ah ouais, c'est une position d'heure-jeu. Une position d'heure-jeu signalée par leur corps arbitral. Do Kuto Teixeira, le coup fort Moutambo. La tête de Moutambo qui est bien arrêtée par Issy Kede. Il faut savoir une chose aussi, c'est que cette semaine, j'ai changé la tactique sur les corners offensifs. Et j'ai essayé de dire à Do Kuto Teixeira de s'entrer au premier poteau pour la tête de Moutambo. Donc on verra ce que ça va donner. Allez, Haït Fana encore une fois. Haït Fana qui a l'air très dangereux. Haït Fana, Haït Fana. Non, c'est un tir complètement à côté. Allez, Haït Fana encore. Haït Fana qui remet là-bas pour Sergio. Sergio le centre. Nani Zayamo qui repousse. C'est pas terminé. Avec De Jong. Ouais, c'est au-dessus. Et pour l'instant, notre défense qui tient bon. Notre défense qui tient bon sur ce match. Et pour le moment, l'homme de cette défense, c'est sans aucun doute Edu Yebe. Allez, Jensen, Sakho, Haït Fana. Je vais dire à l'équipe de conserver la balle et poser le pied un peu sur le ballon. Parce qu'on n'arrive pas à faire grand-chose. Il faudrait essayer de poser un peu plus le ballon. Et je vais observer Haït Fana un peu plus. Allez, Sakho. Sakho qui t'en pourrit. C'est bien joué. Sakho pour Mamoun. Doku Totexera. Mamoun. Là-bas pour Trabelsi, ça va passer. C'est une récupération de Sergio. Sergio toujours. Sergio. Balle contrée. Doku Totexera qui récupère derrière. Avec Trabelsi. Sad Trabelsi dans la profondeur pour Galko Yolofuku. Galko Yolofuku. La frappe de Galko Yolofuku. Et 2-0. 2-0 pour cette équipe de Cholet juste avant la pause. C'est tant mieux. C'est tant mieux ce ballon récupéré. Une sorte de contre. Et Trabelsi qui met dans la profondeur pour Galko Yolofuku. Seul face au gardien. Et le gardien qui ne peut rien faire avec cette balle croisée. Et donc 2-0. 2-0. On montre de bonnes choses en cette première période. Même si c'est vrai que défensivement je m'attendais quand même un peu mieux de la part de mon équipe. Et peut-être que je vais faire quelques petits changements. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas convaincu mais je vais voir. A la rassurer. Je suis content de notre prestation. Je vais enlever Doku Totexera qui est sous le coup d'une blessure. Je vais inverser Mamoun Gable. Et on va entamer cette seconde période. Avec un milieu de terrain un peu plus défensif. Avec Gable en box-to-box. Et Walid Mamoun en meneur de jeu avancé. Allez Sergio le centre s'est repoussé. Et le tir qui passe nettement au-dessus. Je vais dire à l'équipe de se concentrer. Et donc pour l'instant ça fait toujours 2-0. En termes de tir, le groupe sportif Consola qui est nettement au-dessus. On est déjà à l'heure de jeu. Allez Sango. Sango la touche là-bas pour Galko Yoloufuku. Le centre pour Walid Mamoun. Qui laisse passer pour peut-être là-bas Edouyebe. C'est fait. Edouyebe pour Mamoun. C'est perdu. Et ça va être récupéré par l'équipe du groupe sportif Consola. Avec Haidfana. Haidfana l'accélération. Haidfana qui passe le son joueur. Et le tir. La barre transversale. C'est repoussé par Mahombo. Euh Mutombo. Et on a eu chaud encore une fois là-dessus. Mais une grosse prestation de Haidfana. Et on a du mal. On a du mal au niveau de la condition physique. On le voit. Euh... Je vais peut-être mettre Ambroise Ogbo à la place de Popino. Allez García le centre. La tête. Ça passe au-dessus encore une fois. Je vais essayer de prendre l'équipe en contre. Parce que là l'équipe du groupe sportif Consola qui arrête pas de pousser depuis tout à l'heure. Gombo Sergio. Et ouais ! Le but ! Le but sur corner. Deux buts 1. Deux buts 1. Allez je vais faire pause. Je vais faire tactique. Je vais mettre deux milieux récupérateurs. Parce que j'ai vraiment pas envie de... De perdre ce match. Je vais mettre Anjanan Izayamo et Gable. Mamoun, je vais le mettre plus ici. Et là je vais faire... Attaquant intérieur soutien. Et ici attaquant intérieur soutien. Voilà. Je vais faire terrain. Et je vais confirmer. Allez reste quelques minutes à jouer. Et il faut tenir le résultat. 77ème, 78ème. Allez Amada. Amada pour Clément. Clément pour Anjanan Izayamo. Mamoun. Gable. Mauvais espace de Gable. Nangbo. Nyangbo. Ouais c'est... C'est à côté. Je vais dire à l'équipe de se concentrer. Allez Amada. Mutambo. Clément. Anjanan Izayamo. Mamoun. Long ballon là-bas pour Gable. Eugbo. Mamoun. Anjanan Izayamo. Sergio. Mamoun. Pour Galco Yoloufuku. Galco Yoloufuku qui passe à défense. Galco Yoloufuku et... Gros tacle là. De Baryon. Allez Améry. Diong. Allez faut se replacer. Faut se replacer. Diong. Nyangbo. Ouais ça passe... Ça passe à côté. Allez dans tactique. Je vais faire milieu récupérateur défense. Et Gable également. Mieux récupérateur défense. Ici je vais faire meneur de jeu avancé. Attaque. On est bon. Et là je vais faire... Attaquant. Défensif. Défense. Voilà. Là je vais vraiment tout fermer. Allez il reste quelques minutes. Il faut impérativement préserver ce score. Allez Gbo qui passe. Gbo qui est seul. Il n'y a pas de soutien. Gbo. C'est dommage. On va le contrer. Ça va être un corner. Tant mieux. On va voir si mon... La tactique sur corner va... Va être bonne ou pas. Allez Travelsi. Travelsi qui centre. Range Nani Zayamo. Galko Yulufu. Gbo. Ouais c'est bien sauvé. Et la défense qui défend bien. Et ça va être un énième corner. Allez Travelsi. Travelsi qui prend son temps. C'est bien joué. Travelsi le centre. C'est pas... La tactique sur corner n'est pas bien respectée. Allez on va rentrer dans le temps additionnel. Voilà récupération Gable. C'est bien joué. Mamoun. Gbo. Gbo pour Galko Yulufu. Gbo. Gable. Mamoun. On garde le ballon au côté Cholet. C'est bien joué. Range Nani Zayamo. Mamoun. Gable. Gbo. Gbo pour Galko Yulufu. Gable. Gable pour Gbo. Gbo pour Galko Yulufu. Pour Gbo une nouvelle fois. Gbo le centre au deuxième. Ça a bien été enlevé. Ça a bien été enlevé par Lasani. Et ça va être un énième corner. Il reste quelques minutes. Espérons qu'on ne se prenne pas un contre là-dessus. Elle est très belle. S'il faut la mettre au premier. Allez. C'est un ballon pour Range Nani Zayamo. Gbo. Mamoun et le but. But de Mamoun. 3 buts à 1. Et ça y est c'est fait. On a notre première victoire de l'année. dans ce championnat. 3 buts à 1 pour l'équipe de Cholet. Ah ça va faire du bien. Ça va faire du bien cette performance. Et on est bientôt à la fin du match. On se dirige tout droit vers notre première victoire de l'année. Et on l'a eu difficile quand même. contre le dernier. Et voilà. C'est terminé. 3 buts à 1. Donc ça c'est vraiment un résultat qui va véritablement nous faire du bien. Donc une vidéo qui a été 100% positive. Et on va aller voir tout de suite au niveau du calendrier. Pour savoir contre qui on va jouer lors du prochain match. Donc au niveau du classement. Au niveau du classement. On est donc 17ème. 17ème. On est donc toujours 17ème. Bien ancré dans cette zone rouge de la relégation. On est par contre à 3 petits points. 3 petits points du Paris FC. Le non relégable. Donc on recolle au bon wagon. Donc ça c'est une bonne performance. Et donc au niveau du calendrier. Donc je vais jouer hors vidéo contre le Paris FC. Justement qui est 14ème. Et c'est vraiment là qu'il faudra faire un bon résultat contre le Paris FC. Pour pourquoi pas les rattraper. Et sortir de cette zone rouge. On jouera également hors vidéo contre l'US Avranche à domicile. Voilà. Et on se retrouvera donc pour le prochain épisode. Pour le compte du 10ème tour de la coupe de France. Où on a tiré au sort le SAS Epinal. Le SAS Epinal qui est 8ème en championnat de national. Donc on est plutôt bien tombé. Étant donné qu'il y a quand même des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc on est plutôt bien tombé. Et ensuite on jouera contre eux. Le Queville Rouen Métropole. Qui est actuellement 11ème en plein milieu de tableau. Et il faudra faire un bon résultat à l'extérieur chez eux. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le petit pouce bleu pour récompenser le travail de montage. Et on se dit à très très vite. Pour cette remontada au classement. Avec Cholet. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501